Merci. Oui, ce qui n'est pas un sujet simple, comme vous pouvez l'imaginer, en 20 minutes. Donc je vais commencer par vous parler un petit peu de l'addiction, puisque vous savez que l'addiction était un thème, je dirais, qui est infiltré en quelque sorte le problème des écrans, on disait l'addiction aux écrans, et donc je pense qu'on le dira de plus en plus. Il me semble important de dire ce qu'est l'addiction, et c'est quelque chose d'extrêmement complexe. C'est une pathologie, je dirais, instable, comme tout ce qu'est la psychiatrie, d'ailleurs. Et il s'est trouvé que du passage du DSM-IV, où on avait à peu près fixé les normes du syndrome, au DSM-V qui parut au début 2000, il y a eu une incohérence complète des définitions, des présentations symptomatiques, etc. Les notions, si vous voulez, d'abus et de dépendance sont devenues presque obsolètes. J'insiste beaucoup sur ce fait que nous sommes dans un domaine extrêmement instable de la médecine. Il y a donc une discipline qui s'appelle la dictologie. Quand j'ai commencé à l'époque, ça n'existait pas. Maintenant, il y a des services d'adictologie dans toutes les grandes villes, dans tous les grands CHU, dans tous les grands hôpitaux. Et on peut distinguer, si vous voulez, l'addiction avec un grand A, ce que je fais en général, c'est-à-dire le syndrome général concernant toutes les drogues, et l'addiction A. Et nous sommes d'ailleurs dans un domaine aujourd'hui de l'addiction A, parce qu'on dit addiction aux écrans. Et il y a les dictologies expérimentales. Ce ne sont pas des dizaines, mais je pense plutôt des centaines de laboratoires qui travaillent sur des modèles animaux. 95 %, je dirais, sont à jeter à la poubelle, car ils ne tiennent pas compte de l'essentiel qu'on va voir tout à l'heure, c'est-à-dire le problème des vulnérabilités. Donc, au cours des trois dernières décennies, polyconsommation, polyconsommation extrêmement importante. J'espère que je suis sur le bon... Voilà. Polyconsommation est l'essentiel de tout ce que nous allons voir aujourd'hui, enfin que je vais voir aujourd'hui avec vous, c'est le problème des vulnérabilités. C'est central dans le domaine qui nous occupe aujourd'hui. Facteurs parentaux, environnementaux, sociaux, puis aussi, bien sûr, les troubles de la personnalité, etc. Pour une pathologie complexe, déjà complexe, et qui s'est complexifiée, si je puis dire, qui est devenue, je dirais, qui s'est diluée, en quelque sorte, ces 10-15 dernières années, par une généralisation à outrance, une banalisation, je dirais médiatique, mais au sens médical du terme, c'est-à-dire, dans tous les journaux, etc., on parlait d'addiction, c'est-à-dire de cela. Et par exemple, le passage des conditions pathologiques, addiction aux drogues, à un ensemble de pathologies comportementales et d'usages problématiques. J'extrais ici les principaux titres d'un ouvrage paru il y a à peu près 5 ans aux Etats-Unis qui faisait le point sur les addictions comportementales et d'usages problématiques. Et il y avait donc l'addiction aux jeux vidéo, à d'argent, d'écran, réseaux sociaux, addiction au sexe, à l'Internet, à la nourriture, à l'amour, au travail, à la méditation, etc., etc., etc. Et la liste est longue. Voilà où nous en sommes quand je dis dilution du concept. Vous comprenez très bien. Cela s'appelle aussi, maintenant, beaucoup dans les publications, dans les congrès, si vous voulez, non-substance-related disorders, ce qui veut dire à peu près la même chose. et nous sommes dans un domaine, si vous voulez, où les cadres nosographiques, mais surtout les cadres neuropathologiques, neuropathologiques, qui sont très, très clairs en ce qui concerne l'addiction aux drogues, ici se diluent. On ne sait pas de quoi il s'agit. En fait, la question du sevrage est centrale. Est-ce que nous avons un sevrage à travers toutes ces pathologies nouvelles appelées addictions ou non ? Je pense que non. Nous ne pouvons pas encore définir dans l'état actuel de la recherche. Il ne faut pas l'exagérer non plus. Dans l'état actuel de la recherche, nous ne savons pas où nous en sommes. En tout cas, le sevrage que je vais vous décrire dans quelques instants, classique, typique, patronomatique concernant les drogues, est ici, évidemment, beaucoup plus évanescent. Donc, en ce qui concerne l'addiction aux drogues, les caractéristiques cliniques et physiopathologiques sont décrites rapidement. C'est ce que nous avions proposé il y a maintenant plus de 20 ans et qui est à peu près admis par tout le monde. C'est-à-dire, d'abord, c'est une maladie. C'est une maladie. C'est une étape finale d'une maladie. Attention, c'est une étape finale. C'est de ça dont on parle quand on parle de l'addiction. Et c'est une condition chronique, à rechute. C'est ça qui est terrible. C'est chronique, à rechute, à rechute, à rechute. Le syndrome, le premier point, est central. Je dirais, c'est l'axe, c'est le fil rouge de ce qu'est l'addiction. C'est-à-dire une rupture de ce qu'on appelle l'homéostasie édonique. C'est-à-dire, l'addiction se développe parallèlement à un état affectif, négatif, que je vais définir dans quelques instants. Ce n'est pas facile, mais je vais essayer de vous éclairer ce ton qu'on entend par là. Apparaissant quand le stimulus est absent. Vous avez bien compris, quand le stimulus est absent. Et cette situation va produire la rechute, évidemment. Le deuxième point, c'est une incapacité à s'autoréguler. L'autorégulation est également centrale là, comme dans beaucoup de maladies psychiatriques, mais centrale ici, plus qu'ailleurs. Perte du contrôle des impulsions. Il y a une perte du contrôle des impulsions, tout simplement. Le troisième point, et ici, on passe de l'impulsion à un stade supérieur et plus grave de la pathologie, c'est-à-dire un usage compulsif. Je tiendrai ici à insister sur le fait, et on va le voir, que les régions, je dirais les modules neuronaux, si vous voulez, qui sont atteints progressivement au cours de la maladie, sont tous des modules qui sont anciens au plan phylogénétique. C'est-à-dire qu'on touche là des structures dont dépend l'adaptation des gens, des hommes, des animaux, etc., à leur survie. Donc, c'est fondamental. Et je termine toujours en disant que quand on a vu les malades, on ne peut pas s'empêcher de penser qu'il y a, je dirais, un sentiment de douleur, quelque chose de difficile à définir, qui vous touche indubitablement, de culpabilité, de conditions misérables, de perte de volonté, d'aliénation, etc., qui mène, comme vous le savez, très souvent au suicide. Donc, je vous disais que l'axe de ce syndrome, c'est le problème de la rupture de l'homostasie hédonique. Je vais aller assez lentement parce que, bon, c'est un syndrome, je dirais, neuropsychologique pur, des aspects psychologiques sous-tendus par des ruptures, je dirais, du fonctionnement de certaines structures cérébrales bien précises. Alors, le renforcement positif, c'est ce qui commence un petit peu, je dirais, la maladie, mais d'une manière assez agréable, n'est-ce pas ? C'est le processus par lequel un stimulus, par exemple, la consommation d'une drogue, n'est-ce pas ? Un petit verre de vin, etc., etc., le petit joint du samedi soir, accroît la probabilité d'une réponse spécifique orientée vers la substance. c'est agréable, donc on voit, on aura tendance à recommencer la conduite qui a été menée. Ce processus, donc, correspond à la prise de drogue d'un objet addictogène ou d'un objet addictogène, j'assiste, chez les sujets non dépendants. Non dépendants. Donc, il applique l'activation du module que l'on va voir dans quelques instants, ceux qui contrôlent, justement, le mécanisme édonique, on est dans le reward system, même si les neurobiologistes connaissent bien ça, puisque ça a été isolé dès 1954, donc c'est une vieille histoire. Donc, voilà ce qu'est le doux début, le renforcement positif. Et puis, ça avance, peu à peu, et on tombe dans le renforcement négatif, et écoutez bien, c'est le processus par lequel une conduite spécifique, la consommation d'une drogue, par exemple, supprime ou décroît les effets d'une situation aversive. Donc, on prend la drogue pour se soigner. C'est clair, n'est-ce pas ? On prenait de la drogue avant parce que c'était agréable, ici, on la prend pour se soigner, pour essayer de réduire la tension extraordinaire qui naît tout d'un coup chez l'individu et qui fait que sa vie entière, d'ailleurs, va être sous-tendue par la recherche du produit qui va permettre de soudager la tension. Donc, c'est un état affectif, émotionnel négatif et c'est justement ce qui sous-tend le fameux syndrome d'abstinence. Le fameux syndrome d'abstinence, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la drogue manque, apparaît ces symptômes, cet état affectif négatif. Je pense que vous comprenez la différence fondamentale, le passage d'un ensemble de structures nerveuses X à un ensemble de structures nerveuses Y que l'on va voir tout de suite. Donc, ça va accroître évidemment la probabilité d'émission de cette conduite. Donc, il y a dans le temps un ensemble de structures qui vont être recrutées et les voici. Attendez, je vais d'abord expliciter un petit peu plus peut-être ce que je viens de dire. Bon, ça, c'est un schéma qui reprend ce que j'expliquais tout de suite, n'est-ce pas ? Donc, nous avons le premier temps, je dirais, d'impulsion, je dirais, c'est agréable, n'est-ce pas, chez le sujet. Petite tension, il prend l'objet qui lui plaît, n'est-ce pas, encore une fois, la cigarette ou n'importe quoi, il y a un plaisir, etc. On a un petit regret par la suite. En général, c'est ce qui se passe quand tous les malades vous le disent et puis ça continue, mais ça va entrer dans un cycle, dans une spirale et cette spirale, c'est qu'on va avoir cette fois-ci, ceci ne marche plus, tant pis, c'est pas grâce. On entre dans un état que je viens de décrire comme étant un état compulsif, n'est-ce pas, un état affectif négatif. Donc, anxiété, stress, on va sur la substance, on a, je dirais, une régression brutale et rapide du soin, par le soin de l'état affectif négatif, obsession, et on recommence, et on recommence, et on recommence. Et, pendant ce temps-là, si vous voulez, l'état positif, l'enforcement positif diminue et apparaît, bien sûr, qui va dominer tout, l'état en rouge ici, si ça ne marche plus, en rouge ici, l'état affectif négatif. Voilà donc comment se présente le syndrome assez rapidement. Et les structures qui sont, je dirais, usurpées, n'est-ce pas, par la substance au fur et à mesure des prises, eh bien, il y a une succession, une succession bien établie maintenant que l'on connaît parfaitement. C'est en ce sens que je vous parlais tout à l'heure de syndrome, je dirais, neuropsychologique. On a les traits psychologiques et on a derrière les substances, les modules neuronaux qui, je dirais, qui les évaluent. donc ça commence bien sûr comme toujours par une entrée par le système mésolymbique dopaminergique. Attention, le système dopaminergique n'est pas, ne fait pas partie du syndrome neuropathologique des addictions, c'est la voie d'entrée, c'est tout, rien de plus. Et puis ça rend, nucléus, en commun, c'est l'état affectif positif, n'est-ce pas, et puis on entre dans le striatum dorsal, c'est-à-dire comment ça fait des impulsions, n'est-ce pas, et comment ça passe à de l'impulsion à la compulsion, puis le frontal dorsal cortex, c'est-à-dire l'autorégulation disparaît complètement et on entre là dans l'amidale où c'est le stress, la douleur que ressent le sujet quand il n'a plus sa drogue. Voilà donc, si vous voulez, comment, je dirais, peu à peu, les structures nerveuses sont, et c'est vraiment un syndrome pathologique que vous constatez extrêmement important, grave, qui usurpe énormément de structures au sein du cerveau. Et ça, on les connaît très très bien en ce qui concerne les drogues. Alors, je vous parlais tout à l'heure, je vous disais tout à l'heure que le point essentiel, un des points essentiels du moins, de toute cette histoire, c'est la vulnérabilité. Parce qu'en fait, nous savons tous que beaucoup de gens prennent, comme on dit, peu succombent. Et ça, c'est le point essentiel qu'il faut bien, bien, bien comprendre. Et ils succombent, pourquoi ? Eh bien, parce qu'il y a une vulnérabilité. Et ici, je regrette qu'il n'y ait pas, ça ne marche pas, ça. Il faut bien appuyer, il faut bien appuyer. Voilà, merci. Imaginons que ceci, vulnérabilité, le fait d'être vulnérable, soit vide. Donc, les gens ici, dans la salle, tout le monde, d'accord, prend la substance, l'agent pathogène, et puis, on l'en reprendra, plus ou moins, mais ça s'arrête là. Ça s'arrête là, n'est-ce pas ? Imaginons maintenant qu'on ait affaire à ceux qui succomberont, ceux qui sont vulnérables. Et la question se pose, justement, c'est tout le contexte de nos histoires en pathologie. Pourquoi il y a de plus en plus de gens vulnérables ? Ça va être, d'ailleurs, discuté dans la deuxième partie tout de suite, que je vais commencer. Pourquoi il y a-t-il de gens de plus en plus vulnérables ? Eh bien, les raisons de la vulnérabilité sont multiples, sont diverses. Il y a les déterminants sociaux, il y a les problèmes développementaux, les parents, etc., les comorbidités, la relation gène-environnement, l'âge, le sexe, différence aussi importante concernant le sexe et les drogues, et puis, bien sûr, la capacité de s'autoréguler, sur laquelle je vais revenir tout de suite, et tout ça est relié. C'est-à-dire, tout ça sont des mots qui, en réalité, recouvrent un ensemble assez cohérent, n'est-ce pas, dont on n'a pas le terme ou le mot pour dire de quoi il s'agit vraiment encore pour l'instant. Donc, là, la drogue, si vous voulez, rentre dans le cerveau, sur ce cerveau, donc, que je viens de décrire et qui est, naturellement, si vous l'avez compris, prémorbide. Et parce qu'il est prémorbide, le système pathogène va se mettre en route et l'addiction commence. Ce qui fait qu'on arrive à la fin, si vous voulez, où le sujet, ici, j'appuie le plus que je peux, mais ça ne marche pas, tant pis, on arrive, si vous voulez, au point 5, où la drogue manque, le sujet est dans un état affectif négatif, il va aller vers l'agent pathogène interdire la drogue, et il retourne, donc, faire le processus addictif. C'est ça, donc, le fond du problème en ce qui concerne l'addiction. Je ne dirai pas plus, parce que c'est très compliqué, c'est très subtil, je dirais, je pense que vous avez compris, surtout, donc, vulnérabilité, préalable, vraisemblablement, pour être de ceux qui succomberont. Il y a aussi, comme vous l'avez vu, une base neuropathologique absolument solide, bien connue, grâce aux études du laboratoire, en particulier. Donc, tout cela, maintenant, fait que l'addiction n'est pas quelque chose, je dirais, aux drogues, aux drogues, n'est pas quelque chose d'éterré, ni quoi que ce soit. Il y a un deuxième point sur lequel je voudrais insister. Excusez-moi, parce que, quand vous prenez la drogue et le sujet qui est malade, l'addict, comme on dit, n'est-ce pas ? C'est une espèce de bloc fermé sur lui-même. Vous voyez ? Il y a la drogue et l'individu, l'individu et la drogue et la drogue. Et je voudrais, sur ce bloc un peu fermé, ouvrir une fenêtre pour regarder un peu plus loin. C'est ce que je vais faire maintenant, ce qui n'est pas peut-être classique. Et je voudrais, pour cela, poser les questions de fond que nous avons en psychiatrie, en général, que nous avons en neurosciences et comportementales en général. C'est-à-dire celle qui concerne le comment. Toute la recherche, je dirais, de laboratoire ne vise que le comment. D'une manière générale, la dictologie expérimentale n'est que du comment, comment ça se passe. Je dirais qu'une large part de la recherche médicale n'est que du comment. Et puis, il y a ce point plus difficile et qui demande, je dirais, un aspect philosophique différent, c'est celui qui concerne le pourquoi. Il ne faut pas être systématique entre le comment et le pourquoi. Il n'y a pas des frontières, n'est-ce pas ? C'est bien évident. Il faut quand même regarder le pourquoi, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'il y a de plus en plus de gens qui deviennent addicts, pourquoi il y a de plus en plus de gens qui deviennent vulnérables. Et on va le voir tout de suite. donc l'apparition et de l'accroissement dans le temps de ces pathologies comportementales. C'est un problème qui, depuis moi, 35 ans, je dirais, me perturbe. Je fais partie donc de tout un ensemble de gens qui réfléchissent sur ce problème. Imaginons que je somme en 1980. Je suis à mon bureau et je viens de recevoir le livre que j'ai commandé. Il y a le Henriet que tout le monde connaît et qu'on a sur la droite, mon vieux bouquin, n'est-ce pas, que tout le monde a eu. Le livre de psychiatrie. Et puis, là, il y a ce qu'on appelle aux États-Unis le Kaplan. N'est-ce pas, le Kaplan ? C'est un gros bouquin, deux, trois volumes. Il en sera à la 13e édition maintenant. Moi, je commandais à l'époque la 3e édition. Je suis en 1980. Et puis, je l'ouvre. L'édition, je l'ouvre et je lis. Prise pas plus de deux ou trois fois par semaine, la cocaïne ne crée pas de sérieux problèmes. Pour des quantités plus importantes et des prises quotidiennes, elle peut entraîner des perturbations psychologiques mineures. L'abus chronique de cocaïne n'est pas un problème médical. Nous sommes en 1980. Nous sommes en 1980. Je pourrais dire beaucoup de choses là-dessus. Durant mon internat, je n'ai jamais vu un addict. Jamais. Je me dirais que c'était il y a longtemps. Donc, si vous voulez, nous sommes en 1980. C'est-à-dire que nous sommes là, en 1980. Vous voyez, là, en 1980. Il commence à voir, il en parle un petit peu. Il y a quelque chose qui se passe, n'est-ce pas ? Et maintenant, nous sommes en 2019 et l'addiction est là. En nombre de cas. Mais cette courbe que vous voyez là, je voudrais que vous l'ayez en tête pour n'importe quoi. C'est un ensemble de pathologies comportementales et sociales qui se sont... Je vais même vous avouer une chose. Je ne voulais pas le dire, mais tant pis, je le dis. Ça, ça a été sorti, cette courbe est sortie il y a cinq ans à propos de l'autisme. À propos de l'autisme, du nombre de cas. J'ai laissé nombre de sujets atteints et le temps social. Donc, si vous voulez, dans Nature, publié dans Nature qui n'est quand même pas un bulletin paroissial. Donc, si vous voulez, il y a une causalité lointaine que nous avons du mal, du mal, vous voyez, à percevoir quand on a le nez collé au jour le jour sur les problèmes que nous avons quotidiennement. Ce n'est pas une critique du tout, c'est notre problème. On a du mal à comprendre ce qui se passe lentement, lentement, au cours du temps. Donc, Kaplan, il décrivait ça en 1980 et maintenant nous sommes en 2019 et c'est valable pour n'importe quelle maladie et c'est, si vous voulez, je vais le dire maintenant, imaginons les écrans. Je dirais que nous sommes, si vous voulez, à peu près ici, en 1995. Vous voyez ? Il y a tout ça qui restera et dans 20 ans, on parlera des écrans d'une autre manière. Bien. Donc, trois minutes. Donc, il y a une évolution de la médecine. Vous voyez ? Une évolution de la médecine qui fait que des choses apparaissent qu'on ne connaissait pas, qui s'accroissent et qui ont une qualité particulière qu'on ne pouvait pas définir auparavant. Je vais ici, si vous voulez, pour résumer, non, je vais prendre le suivant. Je vais résumer ici, si vous voulez, ce que je sais de vous dire par ce qu'écrivait déjà Richard Camona, qui est bien connu, c'est le directeur général de la santé, dans son rapport de 2003. À la fin du rapport, c'est-à-dire la conclusion, il avait analysé un nombre considérable de maladies qui apparaissaient aux États-Unis, qui sont maintenant partout, n'est-ce pas ? et qui mettaient en cause l'ensemble des connaissances que la médecine avait à l'époque. Et cette augmentation régulière et incontrôlable des pathologies comportementales et sociales est devenue intolérable au regard des souffrances pour les familles, les enfants, les adolescents et pour les communautés. Je dis des pathologies comportementales et sociales et c'est pour la première fois dans la littérature qu'apparaît ce terme, cette expression qui dit tout, en fait, ces pathologies représentent une charge considérable et met en péril le futur du système de santé et au-delà le futur de la société. Ça en est là, n'est-ce pas ? Et si vous voulez, l'idée que l'on a trop actuellement dans ce, je dirais, dans cette attitude de tous les jours, et vous l'avez dans la littérature sans arrêt, sans arrêt, c'est que si vous avez de l'obésité, c'est parce qu'il y a le hamburger. Si vous avez une addiction aux drogues, c'est parce qu'il y a de la drogue. Bien sûr, n'est-ce pas ? Et s'il y a l'addiction aux écrans, c'est parce qu'il y a des écrans. Bien sûr, comme dit Jean-François tout à l'heure, on va au-delà. Nous, ici, nous avons réfléchi différemment, mais c'est ça un petit peu une attitude proximale de la médecine. les écrans. Donc, on voit vers l'agent, on veut supprimer tout, on veut supprimer l'agent et on se dit c'est pour ça que votre fille est muette, ça sera réglé. Une perspective plus distale reprend ce que j'essayais de vous dire, de répondre à cette question du pourquoi. Ce n'est pas facile, mais ça répond du pourquoi et c'est ce qui doit nous hanter, en quelque sorte, dans le domaine dans lequel nous sommes. Voilà, vous voyez, en 1907, vous aviez un article de Science, n'est-ce pas, un integrative view of obesity. Il y avait l'obésité, n'est-ce pas, qui domine nos États-Unis, comme vous le savez, je vais en parler dans une toute petite phrase tout de suite. Et le monsieur faisait ce schéma. Vous voyez, ce n'est pas du tout une plaisanterie quand je dis l'hamburger égale l'obésité et c'était dans Science cette image absolument extraordinaire et bien sûr, des laboratoires, des dizaines et des centaines de laboratoires ont travaillé sur les intermédiaires entre l'hamburger et l'obésité. Vous voyez ce que je veux dire ? Et puis bon, ça recommence en 2016, encore un article dans Nature, je dirais, là c'était un éditorial, un éditorial parce qu'il n'est d'y avoir les derniers résultats de l'obésité de par le monde, enfin de l'obésité, la prise de poids de par le monde et puis le monsieur disait l'origine d'obésité peut être analysée tout simplement parce qu'on sait ce qu'on mange donc on deviendra obèse. Le problème n'est pas là. Le problème n'est pas là, bien sûr, le conseil. Donc je vais terminer, n'est-ce pas, si vous voulez bien, en essayant de vous rappeler donc que l'addictologie est à une croisée de chemin. C'est extrêmement complexe, extrêmement complexe et avant de dire l'addiction, il faut bien se rappeler qu'on est dans un domaine de la psychiatrie, oui, compliqué et instable, n'est-ce pas ? Il y a les addictions comportementales, les usages problématiques et ce dont on parlera aujourd'hui, c'est de ça qu'il s'agit bien sûr qui nous concerne le plus. Et il y a ce problème, ce concept de l'évolution des normes. Ce que je veux dire par là, c'est que quand, en février, le centre d'Atlanta, le grand centre d'Atlanta, de statistiques d'Atlanta qu'on connaît, en biologie et en médecine, disait que 53% des Américains qui sont en surpoids, la norme devient le surpoids. D'accord ? Vous comprenez bien ça ? Donc, il faut bien comprendre que les choses évoluent dans la société et évoluent à travers les pathologies qu'elles créent. D'une manière lente et irrépressible, l'évolution de la société de la drogue, on dit maintenant la société de la drogue, on dit la société addictogène, on dit, voilà, c'est une société pathogène, il faut bien comprendre que le pourquoi réside dans les réflexions dans cette direction, n'est-ce pas ? Donc, il y a l'addiction, il y a l'hamburger, il y a l'écran, n'est-ce pas ? Il y a ce que vous voulez, la drogue, c'est la cause. D'aucuns disent que c'est la cause et on s'arrête là. Moi, je dirais qu'il y a les relations individu-environnement, c'est-à-dire les vulnérabilités acquises, c'est toute cette liste de vulnérabilités que j'ai indiquée tout à l'heure qui sont centrales et indispensables pour que ça démarre et qu'on passe des gens qui résistent et qui ont une certaine autorégulation, de ceux qui ne l'ont plus. Et puis, au fond, derrière cette vulnérabilité acquise socio-économique, environnementale, il y a peut-être une société globale en évolution sur laquelle il faut réfléchir. Merci beaucoup. Merci beaucoup.